Salut les artistes, j'enchaîne sur un quatrième épisode, analyse, critique et retouche de vos photos. J'ai sélectionné 6 photos. Je rappelle, la photographie et la retouche photo, c'est quelque chose de très subjectif. Dans ce format, je vous donne mon avis. Allez, on est parti. Donc, je commence avec la première photo. Elle m'est envoyée par Guillaume, photographe amateur. J'ai commencé la photo de portrait il y a environ un an. Je suis autodidacte et j'essaye de me faire connaître dans ma région, autour d'Amiens, afin de rencontrer des photographes. Donc, voici une photo de Roman, modèle découverte sur Instagram. C'est notre première rencontre et shooting par la même occasion. On s'est donné rendez-vous à un endroit que l'on connaissait tous les deux et on a réalisé des photos pendant 1h30. Donc, ça, effectivement, c'est une bonne idée pour une première rencontre. Quand on ne connaît pas la personne avec qui on va travailler et passer quelques heures, c'est bien de choisir un lieu que le photographe et le modèle connaissent de manière à rassurer et à mettre en confiance un peu tout le monde. Côté matériel, donc, il a utilisé un Canon EOS 600D avec le Tamron 24-70 f2.8. Donc, il était à ISO 100, au 33 mm, à f2.8 et à 1,60 de seconde. Donc, déjà, au niveau du point de la zone de netteté, on a l'air pas mal. En tout cas, en prenant en compte que c'est le piqué du 600D, l'exposition est plutôt bien. Là, vous visualisez le RAW, il n'a pas été développé. Bon, voilà, le personnage est pas mal exposé au centre. Et puis, en fait, naturellement, il ressort par rapport au fond, aux escalators. Donc, déjà, moi, la photo de base ne me choque pas. Et en soi, si on ne voulait pas faire de retouches, on pourrait l'accepter totalement. En tout cas, moi, je trouve. Maintenant, au niveau de la composition, j'aime bien le fait qu'elle soit assise sur l'escalator. Voilà, on a l'escalier qui guide le regard. Ça, c'est vraiment top pour du portrait. Après, il y a beaucoup d'air au-dessus. Alors, peut-être que c'était volontaire pour ajouter toujours un peu plus de profondeur à l'image. Mais là, on a quand même un peu trop d'air, à mon goût, au-dessus. Donc, peut-être qu'il faudrait recadrer. Sinon, là, au niveau du point de vue, on est à hauteur de regard. Pourquoi pas ? Peut-être qu'on aurait pu descendre un petit peu le point de vue, avoir un petit peu de contre-plongée, c'est à voir. Ça aurait pu donner encore plus de force aux lignes. Mais on est pas mal. Au niveau de la position du modèle, on est sur quelque chose de standard. Là, il a choisi vraiment de l'accès face à la caméra. Je ne sais pas si ça aurait été peut-être un peu mieux de la désaxer, désaxer les épaules. Là, la partie basse est assez frontale. Elle a les deux mains sur les genoux. D'autant plus comme on est sur une focale relativement assez courte. Je vais revérifier. On est au 33 mm. Donc, les mains qui sont en avant-plan, elles ont tendance à être légèrement déformées, légèrement un petit peu étirées au niveau de leur taille. Donc là, elles prennent une place assez forte dans l'image. Peut-être qu'on aurait pu essayer de les positionner différemment. Alors, du coup, moi, ma retouche que j'ai faite. Donc, vous voyez déjà, j'ai fait un petit recadrage. Enfin, je l'avais fait plutôt à la fin de la retouche, mais je vous le montre là. Du coup, j'ai juste tout simplement recadré. J'ai gardé à peu près le même format, mais j'ai recadré au niveau du haut pour qu'au moins la ligne de regard arrive un peu plus proche du deuxième tiers de l'image. Ensuite, j'ai développé le RAW. Donc là, tu vois, comme d'habitude, je ne sais pas si tu as remarqué dans les épisodes précédents, mon développement de RAW. Je ne cherche pas à avoir l'image finale. Je ne cherche pas à avoir du contraste. Je ne cherche pas à avoir des couleurs vives. Généralement, moi, je conseille vraiment d'exploiter toute la dynamique du RAW. Et donc, pour ça, il ne faut pas avoir peur de compresser un petit peu son histogramme. Moi, j'aime bien décoller légèrement les noirs et le blanc. De cette manière, j'ai quelque chose d'un peu plus fluide. Donc, évidemment, ça annule le contraste. Mais au moins, pour le début, on a des informations partout. Donc, tu vois, par rapport au RAW, on perd du contraste. J'ai désaturé un petit peu les couleurs, un petit peu le jaune, un peu plus le bleu. Et on le voit sur la rambarde, la partie gauche de l'escalator, il y avait beaucoup de jaune sur le RAW. Donc, ça, je l'ai enlevé tout simplement avec un filtre radial. Ça se fait assez facilement, que ce soit sur Photoshop ou sur Lightroom. Ensuite, je suis passé à la retouche de peau. Alors là, j'ai utilisé toujours la séparation de fréquence. Alors comme ça, ça a l'air peut-être beaucoup. Mais regarde, tu vois, de près, on a toujours les informations de texture. Mais voilà, j'ai équilibré un petit peu les teintes de la peau. Les nuances, les dégradés se font de manière un peu plus fluide. Ensuite, j'ai utilisé un Dodge & Burn. Tu vois, j'en ai utilisé un à 100%. Et l'autre, j'ai descendu un peu l'opacité. Si je mets les deux dans un groupe, voilà. Donc, ça, c'est la retouche de peau. Là, je le fais parce que moi, j'ai l'habitude de le faire comme ça. Et encore, là, je ne l'ai pas trop accentué. Après, ça dépend toujours de ce que veut le client. Ça peut être bien de lui demander peut-être le niveau de retouche de peau qu'il aime avoir. Vous pouvez voir aussi les photos qu'il a déjà sur son réseau. Là, la modèle a de base une peau assez jolie. On n'est pas obligé de faire une retouche de peau. Ensuite, j'ai regroupé tous les calques. Et donc là, ça commence à être un peu ma retouche finale. Tu vois que j'ai changé un petit peu les teintes des couleurs. On est quelque chose d'un peu plus orangé, légèrement turquoise. Et je préférais ça parce que je trouvais que les jaunes n'étaient pas très beaux. Ça faisait un petit peu délaver. J'ai préféré avoir réchauffé un petit peu tout ça et les unifier sur des teintes un peu plus orangées, un peu plus rouges. Je peux te montrer le filtre Camera Raw que j'ai utilisé. Ce n'est pas très compliqué. Tu remarques aussi que même là, j'ai encore descendu un petit peu le niveau, les hautes lumières. Donc tu vois, j'ai descendu un petit peu l'exposition. Là, j'ai commencé à augmenter le contraste parce que je l'avais beaucoup diminué de manière générale sur les retouches précédentes. J'ai encore une fois descendu les tons clairs parce qu'il faut essayer de faire très attention à la peau. Donc voilà, un petit peu de ton foncé, de blanc, de noir. J'ai descendu légèrement la texture, augmenté légèrement la clarté. Toujours ces deux paramètres, surtout pour du portrait, les utiliser avec parcimonie. Un petit peu de correction du voile, de la vibrance. Vous voyez, j'ai toujours décroché un petit peu les noirs, décroché un petit peu les blancs. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est vrai que notamment, en plus, Canon a des couleurs généralement assez saturées, un contraste assez vif. Donc voilà, je préfère diminuer un petit peu l'ensemble. J'ai redonné un petit peu de netteté. Tu vois, j'ai descendu les rouges. Là, en fait, où j'ai beaucoup manipulé, c'est dans la catégorie étalonnage. Tu vois que j'ai descendu la saturation. La saturation des bleus, ça a tendance à beaucoup affecter la peau du modèle. Et là, vous voyez beaucoup les jaunes. Donc, j'ai préféré la descendre et augmenter la saturation un petit peu des verts, qui étaient plus subtils. Et le vert correspondait un petit peu plus aux teintes orangées dont j'avais besoin pour cette image. Et tu vois que j'ai beaucoup refroidi un petit peu mes jaunes. Par exemple, les verts, tu vois, je les ai plutôt envoyés du côté du vert, justement. Et pareil pour les rouges. Et puis, tu vois, j'ai aussi renforcé un petit peu le vignettage, mais de manière très subtile, avec un filtre radial. Tu vois, j'en ai utilisé plusieurs. Si je te remonte le avant après, tu vois, on avait un petit peu d'exposition en haut, en bas à droite. Donc, moi, j'ai vraiment gommé tout ça, entre guillemets. J'ai descendu l'exposition de tout ça, toujours de manière très subtile, pour que, là, le regard, eh bien, converge vers le sujet. C'est l'objectif. Et puis, enfin, sur le calque suivant, j'ai remonté juste un petit peu mes blancs, pour toujours faire ressortir un petit peu la saturation du modèle, et de manière générale, son contraste. Et puis, j'avais juste fini avec un petit calque courbe. Tu vois, sur le front, je trouvais que la brillance était un petit peu trop accentuée. Elle descendait un petit peu trop. Donc, je l'ai, voilà, je l'ai calmée. Donc, voilà, le avant après par rapport au RAW d'origine. Là encore, c'est une retouche entièrement subjective. Alors, je te montre la retouche qu'il a faite. Voilà la retouche de Guillaume. Donc, tu vois, si je la compare un petit peu avec ce que j'ai fait. Lui, il a recadré également un petit peu. Tu vois qu'on n'a plus le haut de l'escalator. Donc, ça, c'est pas mal. Je crois que j'ai recadré légèrement plus. Ouais, j'ai dû recadrer légèrement plus. Mais déjà, tu t'es rendu compte, il s'est rendu compte qu'on n'avait peut-être pas besoin de tout cet espace. Ensuite, de manière générale, on a une image beaucoup plus contrastée que moi déjà et beaucoup plus saturée. Il a conservé un peu plus les jaunes de départ et il a beaucoup renforcé le bleu. Donc, le bleu qui était présent naturellement sur l'escalator et aussi au niveau de ses yeux. Là, c'est quand même un peu trop. Surtout avec les yeux bleus, il faut faire assez attention quand on les retouche. Et puis, on a ce bleu d'escalator qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors après, c'est un avis personnel, mais on a deux couleurs qui sont très saturées et qui, je trouve, qui ne se marient pas si facilement que ça. On a vraiment un bleu très profond avec un jaune un petit peu délavé. Je trouve que c'est un petit peu fort. C'est un petit peu agressif. Après, au niveau de la retouche de peau, je ne crois pas qu'il en ait fait. Peut-être le vignettage est un peu trop fort à mon goût. Alors, l'intention est compréhensible. Ça renforce justement l'attention sur le modèle. Mais là, ça fait vraiment vignettage un peu trop renforcé. Donc voilà, moi personnellement, j'aurais peut-être fait quelque chose d'un peu plus doux. Mais encore une fois, ça montre que la retouche, c'est très personnel et que tu donnes le même rôle à 10 personnes, à 100 personnes. Tu n'auras jamais la même photo. Et c'est ça justement qui est fantastique avec ce loisir, cette passion, cette discipline. On enchaîne sur la deuxième photo. Elle nous est envoyée par Robin. Alors, je vous lis le texte qu'il m'a envoyé. J'étais dans les Alpes, dans un village d'Alpage à côté de Briançon. Nous sommes au mois de juin. Nous finissons un barbecue entre amis lorsque le ciel prend cette tournure plutôt sympathique. Là, c'est la course aux idées au niveau de la photo. Tout le monde sort les smartphones. Et moi, je vais à la voiture et je sors mon Sony A7II avec le Sigma Art 14mm f1.8. Mes amis font des photos entre amis avec des poses plutôt sympas. Moi, je m'éloigne de la zone pour avoir un autre point de vue et surtout ne pas faire comme les autres. Je me retrouve dans une forêt très dense avec très peu de lumière qui me donne envie de faire une photo un petit peu glauque. Je cherche un spot qui me permettra d'avoir une ambiance sinistre et effrayante. Finalement, je trouve un endroit, cet endroit qui m'inspire et qui me fait changer d'avis. Deux pissenlits se trouvent devant moi. Une petite barrière en bois censée contenir les vaches. Un endroit cosy et sympa. Alors, au niveau des exifs, on est à 1 millième f1.8 ISO 100. Et donc, la photo a été prise à l'A7II au 14mm. Alors déjà, avant de parler de composition ou quoi que ce soit d'autre, au niveau des paramètres d'exposition, là, personnellement, je me poserais la question pourquoi un shutter si haut et pourquoi une ouverture si grande. Je n'ai pas l'impression. En tout cas, là, vous avez le rôle d'origine. En principe, sur ce genre de photo, on souhaite avoir justement une plage de netteté. Peut-être que tu étais en mode automatique ou en mode priorité à l'ouverture, je ne sais pas. Mais du coup, j'aurais fait l'inverse. J'aurais descendu un petit peu mon shutter pour reprendre un petit peu d'exposition et puis fermer plutôt le diaphe pour avoir une zone de netteté plus importante. Et puis, de manière générale, là, ta photo est un petit peu trop sous-exposée. Tu as bien fait attention aux hautes lumières, mais je pense que tu as encore 2-3 diaphe de marge avant vraiment de clipser au niveau des blancs. Tu aurais pu justement regagner des informations sur la partie très sombre de ton image. Donc là, on a vraiment un contraste très important. On a le coucher de soleil, donc voilà, on a vraiment eu un écart très important entre les hautes lumières et les basses lumières. Donc là, encore une fois, on avait une photo un petit peu comme ça dans un des épisodes précédents. Il y a un choix à faire. Soit on décide de ne pas redonner des informations dans la partie sombre. On va voir si on va être capable d'en redonner. Soit on en redonne. Là, je dirais qu'on a assez peu de choix parce que, justement, la partie terrestre prend une bonne moitié de l'image dans le cadre, dans la composition. Donc ça serait un petit peu étrange de la laisser totalement sombre, à moins d'avoir quelque chose de totalement spectaculaire dans le ciel. Mais là, bon, ce n'est pas trop le cas. Du coup, je suis parti dans la tâche très compliquée de retrouver des informations dans les basses lumières. Donc voilà le développement du RAW que j'en ai fait. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la photo d'origine. Et tu vois tout de suite que si je zoome, on a du bruit, on a vraiment plein de petites aberrations. Bon, c'est normal, le capteur ne pouvait pas avoir plus d'informations, étant donné de l'exposition et de la difficulté de la scène. Alors là, il y a une chose où il faut faire très attention, et là, on le sent quand même un petit peu, c'est quand tu augmentes l'ombre et les noirs, au niveau des arbres qui sont en bordure d'horizon, tu vois, ça fait des petites franges. On a une partie un petit peu plus lumineuse au niveau des branches qui sont en superposition avec le ciel. Et donc voilà, on a une petite aura sur tout l'horizon. Donc là, il faut faire très attention. Là encore, je l'ai beaucoup diminué. Et en fait, j'ai fait le choix de rajouter du voile et de descendre ma clarté. Là, j'ai décidé de voiler volontairement mon image. On a une retouche qui se rapproche un petit peu du style Horton. On a vraiment des douceurs dans les hautes lumières, vraiment des douceurs au niveau des tons moyens. Et j'ai vraiment essayé de diluer les tons, parce que là, on n'avait pas trop le choix, surtout si je voulais retrouver autant d'informations dans les basses lumières. Donc là, encore une fois, j'ai compressé le contraste, tu vois. Je te remonte l'euro d'origine, voilà la photo. Donc évidemment, on a repris un peu d'exposition dans le ciel, mais on a un contraste beaucoup moins important. Et donc, ça va me permettre de travailler plus facilement pour la retouche suivante. Et là ensuite, j'ai retrouvé un autre style. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire de base. Donc j'ai vraiment testé différentes choses. J'avoue que je suis assez content de cette retouche. Tu me diras ce que tu en penses. Alors évidemment, en soi, on a quelque chose de pas très réaliste. Même visuellement, nous, si on avait participé à cette scène, on ne l'aurait pas vue comme ça. Elle aurait été beaucoup plus contrastée. Alors là, ce que j'ai fait, tu vois, j'ai continué à vignetter, mais toujours de manière subtile, mon image, de manière à ce que l'exposition se concentre au centre de mon image, parce qu'il faut bien guider le regard du spectateur quelque part. Donc là, je n'en ai pas parlé, mais on a justement les deux pissenlits dont il nous parlait avec cette barre. C'est vrai que j'aime beaucoup l'exposition, mais sur le road d'origine, on ne les voyait vraiment pas du tout. Alors peut-être qu'ils n'étaient pas éclairés par les rayons du soleil, mais en descendant un petit peu le point de vue, ils auraient été plus haut dans l'image et un peu plus sur l'horizon, un petit peu plus en superposition avec le ciel. Et je pense que ça aurait été un peu plus esthétique. Et j'aurais essayé de les décaler pour qu'il n'y ait pas cet arbre qui en dépasse. Alors du coup, tu vois, encore une fois, j'ai utilisé plein de petits filtres radial pour isoler le centre de l'image et avoir une direction de lumière. Là, je trouvais que ça s'étalait un petit peu partout. Justement, on avait un peu de diffraction et on avait tous les contours qui étaient un peu plus clairs. Donc moi, j'ai fait l'inverse et j'ai assombré un petit peu tout ça. Tu vois, j'ai descendu l'exposition, les tons clairs, les tons foncés. Ensuite, là, il y a eu évidemment toujours un petit peu la même chose. J'ai retrouvé mon contraste. J'ai descendu les tons clairs pour essayer de garder toutes les informations, un maximum d'informations et de tons dans mon image. J'ai toujours augmenté un petit peu les tons foncés, noirs. J'ai joué sur la clarté, mais j'ai beaucoup descendu la texture, tu vois, tout simplement parce que j'ai vraiment pris le parti pris d'avoir une image un petit peu rêveuse, un petit peu en mode Horton Effect. Et puis, j'ai encore joué, tu vois, au niveau de l'étalonnage. J'ai descendu mes tons verts et j'ai augmenté la saturation des bleus, ce qui a augmenté toutes les couleurs, mais de manière assez subtile. Et du coup, on n'a pas quelque chose d'ultra saturé, mais quelque chose d'assez doux. Et j'ai fait tendre un petit peu plus le jaune vers le vert. Donc voilà, rien de bien incroyable. Et tu vois, j'ai aussi mis des petits filtres sur le pisse en lit pour justement les éclairer et donner cette impression qu'ils prennent vraiment les rayons du soleil. Donc voilà pour ma retouche. Et tu vois, j'ai juste fini avec un petit effet tout simplement de brillance. Là, encore une fois, j'ai utilisé un petit filtre radial. En descendant le voile, ça donne un petit peu cet effet de glow sur les pisse en lit. Je trouvais ça sympa. Et du coup, ça catche l'œil. Vraiment, ça attire le regard à cet endroit-là. Donc je te montre l'avant après. Tu vois, on a quand même quelque chose de totalement différent. Donc voilà pour ma retouche. Je vous montre maintenant la retouche de Robin. Donc voilà, sa retouche. Donc là, déjà, on remarque qu'il a modifié le format. Il est parti sur quelque chose de plus large, ce qui n'est pas inintéressant pour une photo de paysage. Je pense que ça se marie assez bien avec cette image. Ensuite, on est encore sur une retouche radicalement différente de ce que j'ai fait. Là, on a justement beaucoup, beaucoup de contrastes. Là, on a vraiment des noirs très bouchés et une image qui est très saturée, du vert très saturé, des bleus, du orange. Ça donne un style. Ça, c'est certain. Après, la chose qui m'embête peut-être le plus, c'est la répartition du contraste. En fait, le centre de l'image est très sombre et tout autour, on a une sorte de vignettage, mais blanc, en fait. Tout le contour est très clair. Du coup, on a un aspect pas très réaliste, je trouve. Là, on a beaucoup trop d'exposition en bas à droite. J'aurais plutôt fait l'inverse, le clair au centre, l'exposition au centre et assombrir un petit peu les côtés. Donc là, je ne sais pas s'il a utilisé quelque chose ou juste en renforçant le contraste naturellement, ça s'est fait, mais je trouve que le rapport n'est pas très bien guidé, pas très bien composé. Et puis, c'est dommage, du coup, le pissenlit, là, est très très sombre. On ne sait pas trop ce qui se passe. Après, c'est vrai que les couleurs, bon, voilà, ça ressort beaucoup, mais encore une fois, je pense qu'il faut doser un petit peu plus. D'abord, la plage dynamique, le rapport de contraste, et puis ensuite, les couleurs, la saturation. Donc, voilà pour la photo de Robin. Merci à ta participation. Je vous affiche son Instagram. On passe à la troisième photo que j'aime beaucoup. C'est une photo qui nous est envoyée par Alexandre. Donc, voilà, c'est un point de vue qui se situe dans le Tarn à 1200 mètres d'altitude. C'est le pic de Nord. Donc, la photo a été prise avec l'A7 III, avec l'objectif du kit. Donc, il était sur un trépied. Au niveau de l'exposition, donc, on est à 6400 ISO, 20 secondes de temps de pose, f3.5 et à 28 millimètres au niveau de la focale. Donc, on a une photo vraiment bien exposée. Tu vois qu'on a un ciel étoilé qui est vraiment très exposé. Peut-être un chouïa trop. J'aurais peut-être descendu un petit peu les ISO. 6400, ça me paraît un petit peu beaucoup. Mais bon, en tout cas, voilà, on a vraiment des informations dans l'image. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien. Et puis, surtout, le ciel est super beau. C'est sûr qu'en altitude, à cette hauteur, on a vraiment le dégagement idéal pour faire ça. Et là, la voie lactée se dessine. C'est très, très joli. On a un léger voile, mais ça, c'est normal. Alors, après, ce qui est un petit peu spécial dans cette photo, c'est que la partie terrestre est un petit peu éclairée. Et en fait, elle est éclairée de notre point de vue. C'est comme s'il y avait les phares d'une voiture. Alors, je ne sais pas trop. Ou alors, il y avait des lampadaires. Mais à ce niveau-là, ça m'étonnerait. En tout cas, c'est particulier. J'aime bien le fait qu'on commence à distinguer la route. Et puis, petit à petit, plus elle se rapproche de l'horizon, elle s'évanouit. Et on a quelque chose. On a une ligne d'horizon vraiment très contrastée avec le ciel. Puis, on a un petit peu de jaune en dégradé qui part sur la voie lactée. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, ça, c'est le row que je viens de vous montrer. Je vais juste zoomer un petit peu sur l'image pour vous montrer. Vous voyez, on a un petit peu de grain. Enfin, un petit peu beaucoup. Mais ce n'est pas non plus irrécupérable. Et puis, on a des informations. On a les étoiles qui sont présentes. Donc, c'est bien. Tout est là. Voici le développement de mon row. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai retraité un petit peu le ciel. Comme d'habitude, je vous l'avais montré sur l'épisode précédent. Donc là, j'ai augmenté un petit peu la clarté. J'ai augmenté un petit peu le voile pour toujours redonner des informations dans ce ciel. J'ai aussi refroidi un petit peu les violets vers le bleu pour essayer d'unifier un petit peu plus la teinte. Et j'ai légèrement désaturé les bleus et les verts. Surtout au niveau du sol. Je trouvais qu'il y avait un peu trop de couleurs. Donc, voilà ce que j'ai fait au niveau du développement du row. On est vraiment très simple. Et puis après, ma retouche finale, voilà ce que j'ai fait. Alors, je vais ouvrir le filtre caméra row. Et on va en parler. Alors là, je vais d'abord parler des filtres radiales que j'ai utilisés. J'ai eu un peu de mal avec cette partie de la route. C'est vrai que l'éclairage en avant-plan, je ne savais pas trop quoi en faire. Je trouvais que ça captait beaucoup le regard. Et du coup, je trouve personnellement que ça jouait un petit peu en défaveur du contraste du ciel. Du coup, au début, j'avais mis, tu vois, des filtres sur le côté, juste sur le côté pour essayer de calmer un petit peu cette exposition et peut-être de la voir que sur la route. Et puis finalement, à la fin, je l'ai aussi descendu un petit peu l'exposition. sur la partie centrale. Mais tu vois qu'elle n'a pas complètement disparu. On a encore des informations. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que tu vois, j'ai utilisé des filtres sur la partie de l'horizon. Et là, j'ai augmenté l'exposition. J'ai retrouvé des informations. Parce qu'en fait, c'est ça qui me bloquait. En tout cas, personnellement, je trouve, ça coupait trop le contraste dans mon image. Donc là, j'ai fait quelque chose d'un peu plus fluide, un peu plus dégradé. Donc on a des informations un peu plus sur la partie terrestre. Et du coup, je trouve que ça se marie beaucoup plus. L'image est beaucoup plus lisible et le contraste est moins choquant. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est toujours pareil, un petit peu de clarté, de la correction du voile. Tu vois, le avant-après, encore une fois, c'est pour essayer d'avoir un ciel un petit peu plus nocturne et que les étoiles ressortent. Et tu vois, j'ai augmenté la luminance aussi pour que le ciel ne fourmille pas trop et qu'on ait quand même des étoiles bien nettes, bien définies. J'ai augmenté très légèrement la texture, mais je l'avais déjà pas mal fait avant. Et puis au niveau des couleurs, tu vois, j'ai été très simple. J'ai juste augmenté la saturation des bleus. Tu vois ce que ça fait ? C'est un paramètre que je vous conseille beaucoup, le bleu primaire au niveau de la saturation et même de la teinte. C'est la teinte qui est la plus subtile entre le vert et le rouge. Voilà, je vous conseille vraiment le bleu. Tu vois, si je le descends, on perd un petit peu en saturation, mais on a des choses intéressantes. Si je l'augmente, c'est pareil, on retrouve, mais c'est très subtil. On n'a jamais des saturations extrêmes. Donc voilà pour ma retouche. Et maintenant, je vais vous montrer la retouche d'Alexandre. Donc voilà la retouche qu'il en a faite. Je vous remonte le rouge de base. Donc ça, c'est le rouge. Et ça, c'est sa retouche. Et là, c'est ma retouche. Alors du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a peut-être joué sur un effet de pinceau ou de filtre radial. Tu vois, il a un petit peu cerné la voie lactée. Donc ça, dans l'idée, c'est très bien parce que ça l'a fait ressortir. Tu vois, par rapport au rouge, tout le contour est sombre et la voie lactée est beaucoup plus claire. Alors là, c'est un petit peu trop flagrant, j'ai envie de dire. On le remarque vraiment. Surtout là, on a cet aspect un petit peu de triangle. Ça se voit un petit peu beaucoup. Et puis sinon, il a retrouvé aussi des informations comme ce que j'avais fait dans ma retouche au niveau de l'horizon, la partie du centre. Et tu vois, il faut faire très attention quand on utilise des filtres. Il faut les utiliser. C'est très bien, mais il faut faire très attention. Il faut déjà mettre beaucoup de contours progressifs pour que l'application soit subtile parce que du coup, tu vois, là, c'est très clair. Et après, on a une bande noire. Et après, c'est très clair. Et ça, il faut absolument l'éviter dans une retouche parce que ce n'est pas naturel du tout. Et puis, on a une zone plus blanche aussi en haut à droite, un peu en haut à gauche. Et pareil, je trouve que la partie de la route qui est très exposée attire vraiment le regard. Et du coup, notre oeil n'est pas préparé pour la partie du ciel et des étoiles. Sinon, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décroché les noirs. Et donc ça, c'est plutôt pas mal, notamment quand on a une photo très contrastée comme ça. Ça se sent un petit peu beaucoup. Du coup, on a presque ce style un petit peu vintage. Là, on sent quand même les noirs qui sont très décollés. Tu vois, comparé à moi, peut-être que là, c'est un petit peu plus subtil. Et puis enfin, il a manipulé un petit peu les couleurs aussi, surtout les couleurs terrestres. On a quelque chose de plus orangé. Tu vois, tous les verts, tous les jaunes, il les a fait passer sur le orange. Donc pourquoi pas ? Au moins, on a une teinte unie sur l'image. Donc c'est pas mal. Donc voilà pour la photo d'Alex. Merci à toi pour ta participation. Je vous affiche son Instagram. Alors, on attaque la quatrième photo. Elle nous est envoyée par Benzine. Vacances en Grèce en mai. Photoprise au Parthénon, à Athènes. Donc avec le Sony A6603 plus le Sony 35mm f1.8. Il a fait, lui, sa retouche sur Pixelmator Pro. Au niveau des exifs, il est à f4, 1 cinquantième de seconde, ISO 100 et au 35mm. Alors là, il y a des choses assez intéressantes à dire. J'aime beaucoup l'idée un petit peu de l'amorce. Ça, c'est quasiment un plan vidéo où on a une personne de dos, un avant-plan, qui suggère un regard. Là, j'aime beaucoup l'idée. Maintenant, le problème, c'est qu'elle soit dans le flou un petit peu. Elle n'est pas totalement floue et elle n'est pas totalement nette. Et pour moi, ça, c'est un petit peu un problème. À mon avis, tu aurais dû soit prendre une ouverture plus petite, soit une ouverture plus grande. Je pense que vers f8, f9, f11, on pourrait quasiment l'avoir dans le plan de netteté. Au pire, tu te recules un peu. Si tu tenais à avoir une amorce plus importante sur elle, un cadre plus resserré, là, j'aurais pris une grande ouverture, quitte à la plonger totalement dans le flou. Au moins, on aurait eu une ombre, une forme, et ça aurait été peut-être plus intéressant. Ou alors, à l'inverse, ça peut être très joli aussi, faire le point sur elle. Je vois qu'elle a des tatouages, ça peut être très intéressant, peut-être sur l'épaule, sur le bras, en tout cas sur elle, et qu'inversement, le monument, le fond, soit dans le flou. Ça peut être intéressant pour accentuer une sorte de mystère. C'est un peu comme un hors-champ. Pourtant, il est dans le champ, mais on ne le discerne pas vraiment, et on a envie de le voir. Donc voilà, encore une fois, ça reste mon avis, mais c'est surtout pour une question de concentration, de focalisation. Où est-ce qu'on doit placer le regard ? Est-ce que c'est la statue ? J'ai envie de dire, bien sûr, qu'on a envie de voir le monument, mais on est aussi attiré par l'élément qui est en premier plan. Et comme là, il est un petit peu mou, un petit peu flou, on est frustré. Alors du coup, qu'est-ce que j'en ai fait ? Comme d'habitude, j'ai développé le RAW. Voilà, j'ai retrouvé des informations encore une fois. J'ai descendu mes tons clairs. J'ai décroché mes blancs, parce que de toute façon, on avait une boule blanche dans le ciel, donc on a quelque chose d'un peu plus doux. Et pareil pour les noirs. J'ai décroché les noirs. J'ai monté mes tons sombres. J'ai descendu un petit peu ma saturation, un petit peu les rouges, un petit peu les jaunes qui étaient assez présentes sur le modèle et un petit peu sur la structure. Encore une fois, je préfère compresser mes informations au niveau des tons moyens pour avoir quelque chose de plus doux, avoir plus d'informations dans mon image. Et ensuite seulement, sur l'étape d'après, je retrouve le contraste. Là, à mon avis, je pourrais presque considérer ça comme ma retouche finale. On pourrait s'arrêter là. Sur la retouche suivante, ça a été quelques petites corrections. J'ai éliminé, tu vois, le petit flair qui n'est pas très naturel. Là, il était très voyant. Et l'avion ou l'oiseau dans le fond qui était un peu trop visible, je trouve, ça distrayait le regard et ça n'apportait pas grand-chose, d'autant plus qu'il est un peu flou. Donc, j'ai préféré l'enlever. Et puis, voilà, la retouche finale, donc là, du contraste, de la saturation. Je vais te montrer ce que j'ai fait. Tu vois que je suis toujours sur Camera Raw. J'aime beaucoup retoucher les photos sur Camera Raw, même si j'applique plusieurs fois le filtre parce qu'on retrouve tous les paramètres qu'on a sur Lightroom. On a vraiment des paramètres qui sont cohérents, qui fonctionnent en symbiose et voilà, j'aime beaucoup les utiliser pour ce style de retouche. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai remis un petit peu de contraste. Enfin, tu vois, j'ai mis beaucoup de contraste, mais en même temps, j'ai augmenté les tons foncés, j'ai augmenté les tons noirs. Donc, au final, le contraste reste assez subtil et ça applique surtout au niveau des tons moyens. Mais j'ai quand même mis pas mal de clarté, surtout avec les monuments. Quand tu as des monuments de la pierre dans une image, quand tu mets de la clarté, ça les solidifie, ça fait ressortir chaque trait et je trouve ça assez intéressant. Et puis, j'ai mis de la correction du voile aussi parce que l'image, de manière générale, était un peu voilée, d'autant plus qu'on est à contre-jour, on a le soleil qui arrive dans la lentille de l'objectif. Et puis, au niveau des couleurs, j'ai essayé, encore une fois, de privilégier certaines couleurs. Là, c'était plutôt les couleurs un peu chaudes. Donc, je te montre la catégorie étalonnage. Tu vois, j'ai augmenté un peu le bleu, descendu un peu les rouges. Voilà, je suis resté vraiment assez subtil. Là, il y a plein de possibilités, j'avais du mal à trouver. Éventuellement, j'aurais peut-être descendu un peu plus les tons foncés. Ça aurait été un peu plus naturel, un peu plus fidèle à ce qu'on avait de base sur l'image. Donc voilà, je suis resté vraiment très simple. On a une photo qui est très intéressante, mais en même temps, très compliquée. Et en fait, à cette scène-là, on aurait pu faire plein, plein de photos différentes. On aurait pu peut-être la prendre de profil. Comme ça, on l'aurait eu aussi dans le plan de netteté avec le bâtiment. On aurait pu l'enlever et prendre que le bâtiment. Ou alors, la prendre, elle, un peu trois quarts de face pour avoir un regard hors champ et donc se poser la question qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle regarde. Il y a vraiment plein de possibilités sur cette photo. Donc voilà pour ma retouche et je vais vous montrer maintenant la retouche. Ça, c'est sa photo. Donc je vous remonte le RAW. Donc ça, c'est le RAW et ça, c'est sa retouche. Donc là, il a souhaité donner une ambiance très marquée un petit peu d'accentuer ce coucher de soleil. Alors là, bon, peut-être que c'est lié aussi au logiciel qu'il a utilisé. Il n'y a peut-être pas 36 000 façons de créer des effets. Il a voulu accentuer un petit peu le rouge, l'orange du soleil, d'un coucher de soleil. Là, c'est quand même très flagrant, très visuel. On pourrait l'accepter, mais c'est quand même très marqué. Et puis surtout, ça fait ressortir le sujet, ça la fait rougir au niveau des épaules, un petit peu au niveau de la peau. Ce n'est pas forcément très naturel. On a aussi un petit peu de vert, un petit peu de jaune là. Donc on a un peu l'impression que c'est un flair de l'objectif, une sorte d'aberration. Il y a quand même un style parce que c'est bien appliqué à l'ensemble de l'image. Il a vraiment réchauffé la pierre, ça c'est assez sympa. Et puis on a plutôt du violet dans la partie des ombres. Bon, il y a vraiment une ambiance très particulière, c'est très marqué, c'est très différent aussi de la photo d'origine. Pourquoi pas ? C'est assumé. Moi, j'aurais fait quelque chose de peut-être un peu plus doux. C'est vrai que là, dans le ciel, on n'a plus du tout d'informations. Il est très très blanc. Bon, on en avait déjà assez peu dans l'Euro, mais on en avait quand même. Donc voilà pour la photo de Benzine. Merci à toi pour ta participation. je vous affiche son Instagram. Alors, on arrive sur la cinquième photo et c'est l'avant-dernière photo de ce quatrième épisode. C'est une photo qui est prise par Louis, si je ne me trompe pas. Là, je n'ai que le pseudo. C'est une photo qui a été prise à l'iPhone 8+. Je rappelle, là, je passe la photo quand même, mais je rappelle que je demande un RAW pour la retouche. C'est quand même plus facile. Donc, au niveau des paramètres, la photo a été prise à f1.8 et à 1.4 millième de seconde. Donc voilà, c'est le peu d'informations que j'ai. Bon, là, je n'ai pas de RAW. Donc ça, c'est la photo brute d'origine qui a été prise à l'iPhone 8+. On a une photo standard. On a un temps assez voilé, assez nuageux. Donc, on n'a pas de d'ombre. On a très peu d'ombre, pas de direction de lumière. On a le style de photo un petit peu classique des iPhones, des smartphones. On a une plage dynamique assez large avec un contraste relativement assez doux. Peut-être qu'elle a été prise en HDR, je ne sais pas. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait. Et voilà ma retouche. Donc, je vais ouvrir le filtre camera RAW. Là, il n'y a pas 36 000 solutions. Après, ça dépend sur quel type de retouche vous voulez partir. Bon, déjà, on a une photo prise à l'iPhone avec pas beaucoup de poids de fichier. Donc, on ne peut pas la traiter comme un RAW. Et comme on a une ambiance très nuageuse, très voilée, très douce, j'ai souhaité conserver cet aspect et peut-être renforcer un peu plus la pierre, le bâtiment et faire quelque chose un peu plus à tendance dramatique. Donc, tu vois, ça, c'est le avant-après. Ce que j'ai fait, alors, j'ai donc augmenté un peu le contraste, diminué un petit peu les tons clairs, augmenté la correction du voile. Donc, ça, ça me permet de retrouver des informations dans le ciel. J'ai augmenté la clarté. Encore une fois, tu vois, ça, c'est le avant-après. Ça permet de structurer les tons moyens essentiellement et pour la pierre, les monuments, les bâtiments, je trouve que c'est très joli. Après, j'ai mis un peu de contraste. Donc, voilà, descendu les tons clairs, augmenté un peu les tons blancs et aussi les tons noirs pour avoir une dynamique un peu plus douce. J'ai augmenté un petit peu la netteté. Tu vas voir, je vais, hop, je vais zoomer si je fais l'avant-après. Tu vois que même si on a l'iPhone, on peut augmenter un petit peu la netteté. Évidemment, on a quand même assez peu d'informations dans l'image. Il ne faut pas trop l'exagérer. Et puis sinon, au niveau des couleurs, j'ai essentiellement voulu garder la légère nuance de jaune-orange sur la pierre et le vert. J'ai enlevé le bleu, le turquoise qui était un petit peu dans le ciel. Il y avait un peu de violet. Et puis, au niveau de la pelouse, j'ai essayé de refroidir un petit peu plus le vert. Tu vois, là encore, j'ai augmenté les bleus primaires, j'ai augmenté le vert primaire et j'ai descendu le rouge pour éviter justement les saturations trop chaudes et augmenter mes couleurs un peu plus en douceur. Donc, je te remonte encore le avant-après. Tu vois, moi, j'aime assez bien l'ambiance et comme d'habitude, j'aime bien aussi finaliser mon ambiance avec des filtres radiales. Tu vois que j'en ai mis un au centre avec un petit peu de clarté. Je ne me rappelle pas l'avoir mis celui-là, donc je ne sais même pas si c'était fait exprès. Je vais le laisser parce que ça ne me choque pas, mais je ne crois pas que je l'avais mis de départ. J'ai dû le mettre sans trop le faire. Vu le filtre, là, c'est que j'ai dû tromper sur un déréglage. J'ai essayé de créer une petite direction de lumière. J'aime bien créer des contrastes comme ça. Encore une fois, avec des filtres, j'ai descendu la partie droite un petit peu. J'ai descendu un petit peu son exposition, un petit peu les hautes lumières. Je préfère faire plein de filtres plus doux qu'en faire un seul et descendre l'exposition en une seule fois. Là, on a quelque chose d'un peu plus en transition, en dégradé. C'est plus doux. Et puis, à l'opposé, tu vois, j'ai un peu mis de voile et d'exposition pour... Ben non, là, que du voile et j'ai réchauffé un petit peu la température pour créer une direction de lumière. Donc, quand je fais l'avant après, tu vois, on a l'impression que la lumière vient un petit peu de gauche mais on a toujours cette ambiance nuageuse donc, je n'ai pas l'impression d'avoir trop trahi l'ambiance générale de mon image. Donc, voilà ma retouche et voilà le RAW. Donc, je vous montre sa retouche. Voilà la retouche qu'il en a faite. Donc là, on a quelque chose d'assez marqué quand même, de très différent de la photo d'origine. Alors, il a retouché les couleurs. On sent que là, à l'inverse de moi qui a fait peut-être tendre le vert plus vers le froid, lui, il a réchauffé le vert. Donc, il l'a fait tendre plutôt vers du jaune orange. Donc, ça se voit, on a l'étouffe d'herbe et puis, on le voit beaucoup sur le bâtiment. Il est très jaune, très orange. Donc là, pourquoi pas, il a réchauffé l'ambiance de sa photo. Après, on s'éloigne quand même pas mal, je pense. Je n'ai pas vu ce château avec mes propres yeux mais je pense qu'on s'éloigne un peu des couleurs d'origine de la photo. Donc, si on sait où on va, il n'y a pas de souci, on peut faire ce qu'on veut. Encore une fois, la retouche, c'est très subjectif mais je pense qu'un bon montage photo, une bonne retouche, même si on prend de l'espace, même si on prend de la distance par rapport à la photo d'origine, un bon retoucheur, c'est quelqu'un qui arrive à manipuler la réalité en nous faisant croire que c'est réel alors que ça ne l'est pas. Donc, il faut garder une forme de crédibilité au niveau du contraste, au niveau des couleurs par rapport à la photo d'origine. Et c'est pour ça, c'est bien de toujours garder le RAW dans son panneau de calque pour faire des allers-retours, des avant-après, moi je le fais régulièrement, pour voir si on a fait des changements trop radicaux, si on a pris trop nos aises, entre guillemets. Et puis, là, ce qui est peut-être le plus choquant, c'est le vignettage avec le contraste très marqué. On a énormément d'expositions au centre et énormément d'expositions tout autour en mode un petit peu vignettage. Là, c'est quand même beaucoup trop marqué. On peut faire du vignettage, on peut avoir cet effet un petit peu de longue vue, de zoom, mais là, c'est quand même très, très marqué. On sent aussi un petit peu la perte d'informations dans le ciel parce qu'il a augmenté peut-être le contraste, le niveau de voile, donc on perd quand même un petit peu d'informations. Et puis, on sent qu'il a augmenté beaucoup les noirs, il les a décrochés un petit peu les blancs, mais surtout les noirs. C'est bien de le faire, surtout quand on a une image très contrastée comme lui, mais là, c'est très, très flagrant. On a des blancs qui sont très présents, mais les noirs qui sont peut-être trop décollés, donc on a un contraste qui est un peu déséquilibré. Encore une fois, c'est mon avis. Donc voilà pour cette retouche, merci à toi pour ta participation. Je vous affiche son Instagram. Alors on passe et on arrive sur la sixième et dernière photo de ce quatrième épisode. C'est une photo qui nous a été envoyée par Émile, Émile peut-être, j'ai que le pseudo. Donc il nous dit qu'elle a été prise au GX80, donc de chez Panasonic, et avec un 50 mm au corps Minolta. L'objectif est entièrement manuel. Au niveau des ISO et pour la vitesse, il était en automatique, donc pour les EXIF, il est à F1.7, à ISO 200 et à 1,8 centième de seconde. Il nous dit voilà j'étais dehors avec un ami skater, j'en ai profité pour voir comment je pourrais gérer le focus manuel sur des sujets mouvants. J'ai essayé malgré l'action présente dans la photo d'apporter un peu de fraîcheur et d'été, d'avoir une ambiance très calme. Voilà pour la retouche. Alors déjà, bon courage pour faire de la photographie entre guillemets sportive en mise au point manuel, c'est vraiment pas facile. Pourquoi pas, ça peut être bien de s'entraîner, mais je ne sais pas si là il y a un plus à utiliser une mise au point manuel. Enfin, si c'est vraiment un si bon entraînement que ça sur ce genre de sujet qui varie beaucoup dans la profondeur. Ça aurait pu être bien par contre de garder la vitesse en manuel, peut-être laisser l'ouverture en auto, mais plutôt en mode priorité à la vitesse de manière à la gérer toi-même. Là, on est à 1 huit centième de seconde. Je pense que c'est suffisant pour figer un sujet, le skate. On aurait peut-être pu l'augmenter un peu plus pour vraiment avoir une sécurité dans son plan. Après, l'image n'est pas nette, donc c'est compliqué. Il aurait peut-être fallu, peut-être que dans ta série de photos, tu en avais une de plus nette. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as utilisé un mode rafale ou pas. Là, on n'est pas nette de base, donc c'est un petit peu compliqué, mais voilà, on va voir ce qu'on peut faire avec cette photo. Il y a un recadrage vraiment très particulier parce que là, le sujet est croppé. J'imagine que c'est totalement volontaire et voulu. j'aime bien l'effet de se focaliser sur le skate et les jambes en action comme ça avec le corps qui est en hors champ. Je trouve ça assez intéressant. Après, on est peut-être encore trop large. Ça aurait été bien de resserrer un petit peu l'ensemble. Et puis sinon, on a un RAW type Panasonic, donc on a pour l'instant quelque chose d'assez doux, des couleurs assez douces. Donc ça, c'est le RAW. Tu vois que j'ai fait un recadrage. Alors, je l'avais fait plutôt à la fin, mais du coup, il s'applique quand même à tout mon projet. Là, j'ai recadré la partie gauche en la ramenant un petit peu vers le coin en haut à droite afin que le skate soit un peu plus au centre du sujet parce qu'on était peut-être trop décadré. Donc voilà le développement du RAW que j'en ai fait. Donc tu vois, encore une fois, je ne cherche pas à avoir du contraste, à avoir des couleurs très saturées. Je cherche à avoir des informations partout sur mon image. Donc on a un peu plus d'informations dans le pantalon, un petit peu plus d'informations dans les noirs. On n'a pas de blanc qui jaillit de l'image. Voilà. On a des couleurs assez sobres et on a encore les saturations assez neutres et un petit peu plus chaudes quand même de notre image. Et j'ai aussi pas mal retouché la netteté et la texture. Donc tu vois, on retrouve un petit peu d'informations mais on ne peut pas faire des miracles non plus parce que le piqué était mou et même le sujet était un petit peu hors de la profondeur de la zone de netteté. Donc on est quand même limité. Et puis voici la retouche finale que j'en ai faite. là encore je trouvais que c'était un sujet pas facile à retoucher parce que là encore on a une image avec un contraste qui était assez naturellement très doux. On n'avait pas trop de direction de lumière. Donc je vais ouvrir le filtre camera raw et je vais te montrer ce que j'ai fait. Donc voilà le avant après. Tu vois que j'ai comme d'habitude recréé une petite direction de lumière avec les filtres. Tu vois, là j'ai plein de filtres. Donc ça c'est tous les filtres qui me permettent de diminuer un petit peu mon exposition sur la partie droite. Et puis à l'opposé j'ai eu l'idée c'était de recréer une entrée de jour donc en descendant un petit peu le voile par exemple et en augmentant un peu l'exposition et j'ai réchauffé un petit peu ma température. Donc moi j'aime bien faire cette chose là parce que ça me permet de créer un contraste. C'est assez esthétique et surtout ça permet de focaliser l'attention sur le sujet. Le rayon de lumière arrive sur le skate donc on est automatiquement guidé vers le sujet. Et puis ensuite j'ai accentué le contraste. Pendant la retouche je me suis dit que j'allais me diriger sur quelque chose d'un peu plus dramatique. Donc j'ai mis un peu plus de clarté surtout que ça fait ressortir le skate ça fait ressortir le granit, les graffitis, les murs, un peu les plis du pantalon. Donc j'aimais bien la force que ça imprègne à l'image. Et puis je me suis dit aussi on va essayer de sélectionner des couleurs pour que le skate ressorte un peu plus parce que si c'est le sujet de l'image ça peut être intéressant d'équilibrer les saturations. Donc tu vois j'ai beaucoup descendu le bleu et le turquoise. Le granit est quasiment en noir et blanc. On a moins de jaune sur le mur. Et puis le vert aussi est moins présent. Il est un peu plus vers le jaune orange mais il est moins présent. Et on a surtout et essentiellement le orange du skate avec un peu les briques en fond. Donc voilà pour ma retouche. Tu vois je te remonte le avant-après. Et puis je vais te montrer sa retouche. Donc voilà la retouche qu'il en a faite. Je te remonte le RAW. C'est toujours bien d'avoir l'élément de comparaison. Donc là on a une image qui me semble très contrastée. On le voit là au niveau des noirs sur le pantalon en arrière-plan la voiture. On a vraiment une image qui est très contrastée. On a des hautes lumières et des noirs qui sont vraiment très bouchés. Pourquoi pas ? C'est le développement de chacun. C'est vrai que le RAW était assez neutre donc c'est bien de retrouver des informations. Là à mon goût c'est quand même beaucoup trop marqué. mais encore une fois c'est ma personnalité ma sensibilité. On perd quand même pas mal d'informations au niveau du pantalon. Bon le skate ressort bien c'est clair mais finalement toute la partie basse de l'image ça va mais la partie haute est très très marquée et assez agressive je trouve. Et puis il a saturé quand même pas mal l'image. On déborde peut-être moins au niveau de la saturation qu'avec le contraste mais on a une image très très saturée quand même. Donc voilà pour sa retouche là encore une fois plein de choses possibles et imaginables et puis bravo à toi pour avoir pris l'initiative de t'exercer à figer des sujets en mouvement c'est un bon exercice et c'est une des choses les plus difficiles en prise de vue de figer des sujets très rapides. Donc voilà merci à toi pour ta participation je vous affiche son Instagram. Donc voilà c'était la dernière photo de ce quatrième épisode j'espère que ça t'a plu que tu as passé un bon moment peut-être que tu as appris des choses n'hésite pas à venir donner ton avis ton commentaire ton analyse dans les commentaires de la vidéo tu es plus que le bienvenu et c'est aussi ça l'objectif de cette série c'est que tout le monde puisse donner son avis essayer de critiquer d'analyser une photo qu'est-ce que toi tu aurais fait qu'est-ce que tu penses du cadrage d'origine qu'est-ce que tu penses de la composition toujours en essayant de bien s'exprimer on est là pour progresser tous ensemble donc il faut que ça soit constructif. Voilà je te rappelle que si tu veux toi aussi participer à cette série tu peux envoyer un RAW et la photo retouchée en JPEG au mail qui se trouve dans la description et tu passeras dans les prochains épisodes ici derrière la caméra ciao l'artiste Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada